Donc je m'appelle Ibrahima Diédiou, président de l'organisation paysanne ADESCAP qui intervient dans quatre communes de l'avancement de Bona. Donc dans cette vallée, il va falloir régler le problème de la montée de la salinisation par le biais du flou qui est là. Et là il faut une partie qui n'est pas réglée. Et aussi ici derrière, en amont, l'ensemble, parce que sous le sable qui vient des eaux depuis Tchaconda, avec le russrement très intense, avec cette déforestation, le sable est en train d'envergir cette partie-là. C'est pour ça qu'on en donne des pertes en surface. Donc c'est pour ça, quand on arrive à Régé, on va augmenter les emplois vieux. Mais le problème de rendement dépend maintenant du matériel utilisé et du temps de sémir. Et comme l'a dit cela, si on a du matériel, ça va permettre de sémir dans les délais. Parce que face au changement climatique, il faut se préparer à tout. C'est pour ça que nous allions vraiment à la doléance des femmes, parce que c'est elles qui métisent la vallée. Laquelle cette doléance ? Donc la doléance, c'est d'abord des digues pour retenir le sable, l'ensemblement, voir comment il faut faire. Et aussi, de l'autre côté, vers le fleu, de manière à l'a dit, c'est une digue anti-selle. Mais aussi, dans l'intérieur, vous avez vu que les réserves sont aussi parcellées. Parfois, si vous avez utilisé du matériel, c'est un peu compliqué pour cultiver. Donc on demande à la Soudagie de nous aider sur le démembrement. Le démembrement va permettre de travailler très vite dans les délais, comme c'est gourmand organisé. Et ça aussi, c'est d'une doléance. Mais aussi, l'année passée, il y a une production record ici. Il y a du riz ici. Mais les femmes n'arrivent pas à consommer parce qu'il n'y a pas d'unité de transformation. Pour aller à Diakonda, 4 kilomètres, et si vous n'avez pas d'ombre, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour que c'est une production qui est là, qui est pour les ménages, la consommation locale, pour au moins régler le problème de l'autorisation alimentaire par rapport à l'apriture de l'État du Sénégal. Donc c'est pour qu'il faut un DGLA nous aider sur ces idées de transformation. Une batteuse et une décoteuse, vraiment. Cela pourra soulager au moins les femmes et diminuer la pénibilité des travaux.